Un peu de calme. Merci Madame le Président. Alors effectivement, l'ironie veut que ce débat ait lieu juste après que nous ayons fêté partout en France les primeurs. Et c'est vrai que pour un député de Vaucluse, pour qui justement le vin représente une industrie, une filière extrêmement importante, 15% du territoire de mon département est planté de vignes. On parle ici de 6 000 emplois directs avec le Code du Rhône, le Ventoux et l'appellation Provence. Eh bien, le débat qui a lieu tout ce soir sur l'article 4 Terre prend une signification particulière. Je voudrais quand même pointer deux choses. Premièrement, ce n'est pas forcément la publicité ou l'information qui fait l'addiction. Il y a, Madame le Ministre, 17 millions de Français qui affirment avoir fumé du cannabis. Il y a un tiers des Français qui se déclarent consommateurs réguliers de cannabis. Et pourtant, il n'y a aucune information, aucune publicité sur le cannabis. Alors qu'en matière d'alcool, il y a 19% de personnes qui ont déclaré avoir été ivres les 12 derniers mois. Et 13% de consommateurs quotidiens. Malgré le fait qu'on interdise la publicité, il y a plus de consommateurs de cannabis que de buveurs d'alcool et d'alcooliques. Deuxième contradiction, c'est une schizophrénie. Je ne comprends pas. Au moment où Laurent Fabus constitue le pôle eunotourisme au Quai d'Orsay, pôle d'excellence en juin 2015 pour développer le tourisme français, et que dans le même temps, on interdise toute information sur les terroirs de notre pays, Madame le Ministre. Oui, il ne faut pas confondre l'usage et l'abus. Allez, restons sur le fond du dossier, calmez-vous s'il vous plaît. L'eau est un produit qui, à l'usage, ne pose aucun problème. A l'abus, néanmoins, un abus d'eau, ça s'appelle une noyade. Preuve qu'il y a bien une différence entre l'abus et le produit. Merci, Monsieur Aubert. Mes chers collègues, un peu de calme, la parole est à Monsieur Eliabou.